Conte de fées en français Les ailes de l'espoir Au cœur d'une belle forêt, un mari s'approchait avec impatience de sa chère épouse. Ont-ils déjà éclos ? Il faudra encore quelques semaines, tu le sais bien. Puis-je les voir ? Non, je dois les garder au chaud. Oh oui, c'est vrai ! Eh bien... Voilà, ton fruit favori. Merci. Alors, j'obtiendrai plus de fruits ? D'accord. Oh, ok. Hum, bien... Hé, écoute... Quoi ? Tu veux être un père fantastique, père. Tout comme tu es un merveilleux mari. Je reviens tout de suite. Plusieurs semaines passèrent... Et un jour... Alors que sa femme dormait... Ah ! Ah ! Je n'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! Ils sont en train d'éclore. Les oisillons étaient magnifiques. Les parents les regardèrent avec plaisir, éclorent un par un. Ah ! Est-ce que tout va bien ? Bien sûr que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout n'allait pas bien. Au fur et à mesure que les petits oiseaux grandissaient et devenaient plus forts, ils se rendirent tous compte que le plus jeune ne pourrait jamais voler. Car il était né avec de très, très petites ailes. Tu veux monter sur mon dos ? Non, père. Je ne suis pas d'humeur. Allez, viens. Il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. Non. Non. Wouah ! Comme ça, fiston ? J'adore quand tu fais ça. Refais-le. Hé ! Grandes oreilles ! Qui... qui est-ce ? Ah ! Salut ! Mon fils ! Tito, viens là ! Les choses que j'ai dans mon terrier. Monsieur, monsieur, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il ne partira pas. Il restera ici à monter la garde pour qu'aucun gros oiseau puisse me dévorer. Jouons ! Tito entra dans le terrier et il trouvera toutes sortes d'objets pour jouer. Mais il s'intéressait à autre chose. Waouh ! Je... j'aime collectionner les choses. Alors, avec quoi veux-tu jouer ? Toutes ces choses ! Tito les prit et construit quelque chose que personne n'avait jamais vu. Le lapin l'aida. Papa, peux-tu, s'il te plaît, prendre ce bout et le mettre autour de la branche de notre nid ? Tito avait construit une belle échelle avec des brindilles, des glands et des carottes en guise de marche pour pouvoir monter et descendre de l'arbre quand il le voulait. Tito, c'est magnifique ! Je savais que je voulais faire quelque chose à partir de ma collection, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Euh... non, non, je ne peux pas te laisser la voir. Pourquoi ? Allez, pourquoi ? Parce que si Tito peut monter et descendre de l'arbre tout seul, il pourrait atterrir dans la bouche d'un serpent ou dans les griffes d'un vautour ou quelque chose comme ça. Alors non, je suis désolé. Tito ne s'était jamais senti aussi mal à l'aise de ne pas pouvoir voler. Tu sais, mes oreilles sont plus grandes que tes ailes. Alors maintenant, tu te moques de moi ? Non, je te disais que je ne peux pas voler. Et lui non plus ! Tu sais quoi ? Quand tu voudras descendre de l'arbre sans ton papa, tu n'auras qu'à me siffler. Et comme ça... Je viendrai te chercher. Tu essaies ? J'ai une toute nouvelle collection de choses. Wow ! Construisons ! C'est tellement amusant ! Tu veux essayer à l'extérieur ? Oui ! Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Attirez autant d'attention ! Et Tito, comment tu peux venir ici sans ma permission ? Père ? Ce n'est pas sûr ! Notre fils, nous ne pouvons pas faire voler Tito, mais nous pouvons au moins le laisser vivre. Et c'est exactement ce que je fais. Je le maintiens en vie. Sans joie ? Il est mon bébé et je le protégerai. Tito était triste, mais son ami aux grandes oreilles savait comment lui remonter le moral. Tito, j'ai réfléchi. À quoi ? Tu peux fabriquer une marionnette avec cette moi qui n'a pas de pied et la faire danser sur le sol de la forêt. Pourquoi ne pourrais-tu pas te fabriquer des ailes ? Tu penses ? Ça vaudrait la peine d'essayer. Je t'aiderai. C'est ainsi que Tito et Grandes Oreilles entamèrent ce voyage passionnant jour après jour. Bye bye, papa. Je promets de rester à l'intérieur du terrier. Tu vois, je te l'avais dit. Il est heureux et vivant. Il comprend. Ah, mes ailes ! Enfin, vint le jour de les essayer. Maman ! Maman ! Que diriez-vous de quelques-unes de mes cerises préférées aujourd'hui ? Allez-y, je reste ici avec Tito. Mes nouvelles ailes ! Tito essaya ses ailes, mais il ne réussit pas à voler. Ne t'inquiète pas, essaye encore. Tu y arriveras. Tu penses ? Je le sais. Tito a donc essayé, essayé, et essayé différents matériaux, différentes méthodes pendant des mois. Mais il ne pouvait pas voler. C'est sans espoir. Je ne pourrai jamais voler. Ah, tu as juste besoin d'un peu plus d'inspiration. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi et mes amis au lac aujourd'hui ? Cela te rafraîchirait et tu auras de nouvelles idées. Madame ? Hé ! Et mes cerises préférées ? Bien sûr ! Allez, et reviens vite ! Tito essayait de s'amuser avec Grandes Oreilles et ses copains. Mais il se sentait si triste. Soudain, il vit quelque chose. Waouh ! Tito se mit à courir en suivant le drone. Soudain, il vit. Hé ! Bienvenue ! Hé ! Qui es-tu ? J'espère que cette chose ne t'a pas fait de mal. Excuse-moi, c'est quoi le pro ? Oh ! Tu veux... tu veux... des ailes ? Tito montra à John toutes les ailes qu'il avait fabriquées. Ah ! C'est trop lourd ! Oups ! C'est pas assez solide ! Ah ! Eh bien, si tu veux des ailes, tu dois avoir des muscles forts pour pouvoir battre des ailes. Et un matériau qui ne casse pas. Pendant que je m'occupe du matériau, tu dois faire de l'exercice pour pouvoir voler. Alors, pendant que John travaillait sur les ailes de Tito, Tito travaillait et travaillait très dur sur sa force. Et il regarda John travailler avec ardeur. Plus de cerises ! Tu ne manges pas trop de cerises ces jours-ci ? Très bien, je vais les chercher. Madame Tritops, ils vont bientôt éclore ? D'un jour à l'autre ! D'un jour à l'autre ! T'inquiète pas, mon gars ! T'inquiète pas, mon gars ! Tito fournait. Enfin, après des semaines, John avait trouvé la solution. Et voilà ! Voici tes ailes. Voici comment les porter. Titou enfila ses ailes et s'envola. C'était la meilleure sensation du monde. Je vole ! Je vole ! Je vole ! Regardez-moi ! Je vole ! Ce fut le jour le plus heureux. Mais aussi l'un des plus tristes de la vie de Titou. Petit bonhomme, il est temps pour moi de partir. De toutes les inventions que j'ai faites, celle-là est de loin ma plus heureuse. Tu vas me manquer. N'oublie pas de garder ses ailes loin de l'eau, d'accord ? Va-t-il s'en aller ? Merci. Hey ! Et si tu t'envolais pour aller voir ta mère ? Ouais ! Wouh ! Maman ! Maman ! Regarde ! Je vole ! Titou ! Oh ! Mon enfant ! Tito ! Euh... Papa ? Papa ? Nous... Nous... Hey ! Mère ! Je... Ne t'inquiète pas. Je lui parlerai. Il comprendra. Une tempête se prépare. Une tempête se prépare. Mes ailes ne peuvent pas être mouillées. Je dois rentrer dans ton terrier. Où sont les... M. et Mme Tritops ? Ils ont dû rester coincés dans la tempête. C... Ces... Ces... Ces bébés vont mourir. Tito ! Tes ailes ne peuvent pas se mouiller. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre à l'abri. Titou recouvrit les oisillons effrayés de ses belles ailes. Les ailes furent trempées. Tes... Tes ailes... Je... Je sers. Fils ! Tu vas bien ? Oui. Mon pote ! Viens avec moi ! Tu devras me porter jusqu'en bas. Grandes oreilles emmena Titou au lac où ils avaient rencontré John pour la première fois. Mais... Zelle ! Elles ont besoin d'un peu de séchage. Mais sont-elles... Sont-elles en état ? Je ne crois pas. Alors réparler. Tu peux le faire. Père ? Je suis désolé, mon fils. J'ai oublié ce que nous avons et toujours beaucoup. Beaucoup plus grand que ce que nous n'avons pas. Après quelques jours de travail acharné, le petit Titou réussit à réparer ses ailes endommagées. Voici Titou ! Le super oiseau qui a construit ses propres ailes ! Hé ! Pas mal, hein, Grandes Oreilles ? Pas mal du tout ! Ce que nous avons est beaucoup, beaucoup plus important que ce que nous n'avons pas. Au revoir ! 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 Sous-titrage FR ?